Tout le monde connaît comment, par le passé, nous fait salier l'image du secteur. Il ne faut pas oublier qu'il mourit sous l'effet de lui-même un Knowledge Hub. Un Knowledge Hub de la région, mais maintenant même le PCU vers plus loin encore. Alors, il faudrait que le pays ait une image correcte. Mais pour qu'on arrive à refaire l'image du pays, nous devons arriver avec une mesure très claire et nette. Là, nous devons arriver avec nos action plans pour le secteur tertiaire. Nous devons recevoir le soutien de l'Union Européenne. Nous devons gagner un bon contact aussi avec le Quality Assurance de l'United Kingdom. Alors, tous les experts que nous avons peuvent une supporte nous-mêmes officielles ici pour qu'ils nous arrivent à faire un action plan de qualité. La première des choses, nous tous nous d'accord, nous devons augmenter l'accès à l'éducation tertiaire. Mais en même temps, nous devons servir le terme aussi, nous devons dire « widen access ». Qui ne nous l'est dit pas celui-là ? C'est qu'il nous devait donner d'autres opportunités. Ajoutent d'autres secteurs que nous devons les élèves, nous devons les jeunes capables d'engager pour une bonne étude supérieure. Troisièmement, nous devons aussi assurer qu'il y a la « relevance ». C'est-à-dire que ce que nous devons les enfants apprennent, nous devons les jeunes apprennent aussi pour permettre aux autres de gagner accès dans le monde du travail. Ça, c'est important. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, tout, quand on parle de « knowledge hub », quand on parle de l'université, l'université, c'est quoi ? C'est les connaissances, mais aussi l'application des connaissances. Mais pour pouvoir appliquer, pour pouvoir se servir de ces connaissances-là, il va falloir aussi mettre l'emphase sur la recherche. Quand nous causent l'innovation, quand nous causent le développement, c'est surtout basé sur les recherches. Et à Maurice, on a besoin de dire « nous sommes un petit peu en retard sur la recherche ». Maintenant, nous les mettons de l'emphase là-dessus et toute l'institution tertiaire, pour bizarre, trouve un créneau pour la recherche. Et ça, c'est primordial. Alors, tout ça, ça forme une base de nos plans d'action, mais avec cela, nous devons aller de l'avant. Pour qu'il nous assurait que chaque institution fait aller vers la recherche, nous pouvons aussi aider une méthode de « funding » qui peut baser sur la performance. Alors, tout ça, en prenant en considération, si ces institutions-là préfèrent la part à la recherche aussi. On va dire que l'éducation, il a deux rôles. Premièrement, c'est donner, décimer l'information, la connaissance, mais aussi la relevance, comment on va dire. Nous devons être « relevant » dans le contexte qui nous peut vivre. Bien sûr, nous devons donner la connaissance aux jeunes, mais nous devons aussi assurer qu'ils gagnent sa capacité pour gagner l'emploi du lendemain. Nous devons dire, si vous écoutez mon discours bien, nous devons dire à un moment donné qu'il nous a besoin de donner les connaissances, mais nous a besoin aussi de donner la possibilité de l'expérience. Alors, beaucoup de bons cours qu'il peut formuler maintenant, nous devons donner l'occasion aux jeunes, pendant l'étude, gagner la possibilité d'un placement, d'une institution qui va prendre le monde du travail, gagner l'expérience du monde du travail, qui permet de, par la suite, gagner la possibilité de trouver un emploi plus facilement. Donc, n'importe qui système ça, nous devons être jeunes, après l'étude, pendant l'éducation d'ailleurs, qu'ils sont capables d'arriver à 10 ans, qui est correcte, qui n'est pas correcte. Bien sûr, il y a une bonne mesure qu'il peut prendre avec la brigade des mineurs, etc., avec les autres stakeholders, pour assurer que la drogue ne fait pas son entrée dans les institutions. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a une commission d'enquête qui peut venir là, sur tout ce qui s'appelle le trafic de drogue, avec des termes de référence extrêmement large. Alors moi, je me suis persuadé qu'avec le temps, avec les mesures que le gouvernement peut prendre actuellement, le Premier ministre personnellement fait l'engager pour mettre sur pied sa commission d'enquête là, et ça fait un travail jour. Maintenant, nous devons être une bonne institution, une bonne autorité, qui travaille ensemble. Et moi demande aussi à nos jeunes de réaliser qu'ils ont l'avenir trop joli, qu'ils ont engagé ça avec des choses comme la drogue, l'alcool, etc. Et puis, avec une équipe de consultants, qui ont reçu par l'Europe, nous avons développé un plan d'action sur le plan d'éducation stratégique, et ce plan d'éducation stratégique était proposé par le gouvernement précédent, mais il a besoin d'amélioration. Et donc, le plan d'action est sur le plan d'améliorer la qualité de recherche, la qualité du lecteur, la qualité d'éducation en général, comment d'améliorer l'accès, comment d'améliorer l'internationalisation, et, pas le plus important, comment d'améliorer le gouvernement et les ressources humains. Une des priorités les plus importants est le fait que le framework de l'éducation, le légal aspect de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, doit être amélioré. Il n'est pas en ligne avec l'éducation internationale. Donc, nous proposons une grande amélioration sur ce sujet. L'autre main issue est le fait que le approche de l'éducation, en l'éducation en général, nous avons pris une approche holistique, donc vous ne pouvez pas regarder le secteur de l'éducation dans l'isolation. Vous aussi devez regarder le niveau primaire et le secondaire. Ce n'est pas encore produit les gens qui sont nécessaires pour être prêts pour le 21e siècle. Vous avez besoin des gens qui ont les skills de faire améliorer. Donc, ils doivent être créatifs, ils doivent avoir coopérations, des skills de communication, ils doivent être proactifs, ils doivent être responsables et accountable. Et ces éléments ne sont pas suffisants par l'éducation. Donc, en fait, nous proposons aussi une autre approche pédagogique, une approche plus moderne, up-to-date dans l'éducation en général. L'éducation est très importante. J'ai toujours dit que l'université devrait l'éducation, devrait donner information, mais elle devrait aussi faire l'éducation. Et c'est aussi un problème d'un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de l'éducation, et qu'il n'y a pas assez de qualité. Donc, nous proposons une grande approche de l'éducation, et qu'il n'y a pas assez de l'éducation, comme l'éducation, l'économie, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Le plan de l'éducation a été préparé par une équipe de 4 consultants, fondée par l'Union Européenne, par la presse, avec plus de 5 millions de rubis. Cette assistance technique a été objectif de développer une proposition implémentable pour l'éducation pour l'éducation stratégique pour l'éducation 2013-2025, avec les appruits pour l'éducation, l'éducation et l'éducation. Nos consultants ont développé en forme, ce qui nous a discuté d'aujourd'hui, l'adresse action plan, l'implementation schedule, l'éducation et l'éducation plan, l'éducation, le plan de l'éducation et l'éducation. Et une une stratégie de mobilisation stratégie, c'est pour l'éducation. et suggèrent l'amendement à une réellement existent piece de législation possible. 7.9 million euros a été procédé pour cette action de soutenir la recherche et la recherche. Le objectif est de augmenter l'accès à la recherche et de soutenir la recherche et de soutenir la recherche. Le objectif est de soutenir l'enorme pour l'administration du gouvernement de Mauritius. Il y a des des complences essentielles de deux importantes plans, le tertiaire évolution stratégique plan de 2015 et le science, technologie et innovation, policy et stratégique plan de 2014-2025. 1